Pour concilier agrément et polyvalence d'utilisation, rien de mieux qu'un break. Effilée, proche de la route et logeable à la fois, la Volvo V60 est la reine du grand écart. Plus encore depuis que sa calandre arbore le monogramme D6, celui du premier hybride diesel rechargeable. En installant cette technologie sous le capot de sa V60, Volvo dit proposer trois voitures en une. Comprenez, trois modes de fonctionnement correspondant à trois tempéraments bien distincts. Avec ses roues avant entraînées par un 5 cylindres diesel et ses roues arrière par un moteur électrique, la V60 Plug-in Hybride tire le meilleur parti de cette interaction inédite en tenant compte des conditions de conduite. Alors ça, c'est le mode hybride, le mode de fonctionnement par défaut, celui qui est automatiquement retenu lorsqu'on allume la voiture. Et dans ces conditions, elle ne rejette que 48 grammes de CO2 par kilomètre pour une consommation normalisée de 1,8 litres au 100. Du coup, l'autonomie grimpe en flèche à 900 kilomètres, la déductibilité fiscale à 100% et la contribution du bénéficiaire reste contenue, surtout au vu des prestations. Idéal en ville ou pour les trajets domicile-travail, le modèle dispose aussi d'un mode zéro émission baptisé Pure. La voiture fonctionne alors sur un seul moteur électrique, sur une distance pouvant atteindre 50 kilomètres. Mais tout cela dépend bien sûr de l'enthousiasme du conducteur. Et dans ce domaine, il y a largement de quoi faire. Bien oui, si vous additionnez les 215 chevaux du diesel et les 68 chevaux de l'électrique, vous obtenez les valeurs de puissance d'une GT pour les consommations d'un Solex. Et tout ça avec les formes généreuses et les volumes généreux d'un break idéal pour les courses d'endurance. C'est d'ailleurs sur un circuit, celui de Zoltère, que la V60 Plug-in Hybride a récemment été élue Clean Car of the Year 2013, grillant la politesse à toutes ses concurrentes. Sous-titrage ST' 501